Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous un peu les circonstances de l'attaque dont vous avez été victime ce samedi soir du côté de Taouia. Donc je suis sorti le samedi pour aller faire une course urgente pour mon épouse. Je devais aller donc à Taouia. Et juste au niveau du petit lac de Taouia là-bas, j'ai été abordé pendant que je circulais par deux motocyclistes qui étaient donc en moto, qui ont tapé sur mon véhicule et qui m'ont intimé lors de m'arrêter. En disant, monsieur Silla, arrêtez-vous. Monsieur Silla, arrêtez-vous. J'ai refusé d'en paier. Ils ont poursuivi mon véhicule. Ils se sont encore mis côte à côte avec moi. Ils ont encore tapé sur le véhicule, exigé que je m'arrête. Ce qui m'est venu tout de suite en tête, c'est la mésaventure arrivée à mon ami Giaoumi, qui a dû de force recevoir dans son véhicule des personnes qui se sont révélées être ses futurs assassins. Donc je me suis dit qu'il n'en était pas question. J'ai voulu aller jusqu'au carrefour de Hamdanlaï, mais sur le coup, je me suis dit qu'il y avait un grand bouchon avant d'arriver au rond-point de Hamdanlaï. J'ai donc pris tout de suite à droite, pour ceux qui connaissent la zone, rentré dans le quartier de Tawiyah et essayé de le sémer. Je pensais d'ailleurs qu'ils ne m'auraient pas suivi. Quand je suis rentré dans le quartier de Tawiyah, Tawiyah, j'ai tourné, j'ai fait demi-tour pour revenir à la maison. Donc c'est ainsi qu'ils ont continué à me pourchasser. Nous avons traversé tout le quartier dans toute sa longueur. Et puis, malheureusement, je suis tombé sur une route, une rue, où il y avait une manifestation, je crois que ça devait être un mariage. La rue était complètement barrée. Donc je n'avais plus d'autre choix que de faire des manœuvres pour effectuer un demi-tour. Et c'est là qu'ils m'ont rejoint. Ils se sont descendus de leur moto, et puis ils se sont accrochés à mon véhicule pour ouvrir les portières, qui étaient heureusement condamnés par moi. Et ensuite, ils ont décidé de casser les vitres du véhicule. Ils ont cassé une vitre. Mais déjà, j'étais en pleine manœuvre. Donc j'avais fini ma manœuvre. J'ai refait donc demi-tour pour repartir dans le sens contraire, c'est-à-dire vers Hamdalaï. Et c'est ainsi qu'ils m'ont donné de nouveau la chasse. Nous sommes arrivés jusqu'au niveau du village CBG, où ils ont tiré des coups de feu. Ils ont d'ailleurs dispersé toutes les personnes qui étaient dans la rue. Et puis, j'ai continué jusqu'au rome coin de Hamdalaï, difficilement parce qu'il y avait trop de bouchons, trop d'emboutage au niveau du carrefour d'Hamdalaï. Mon intention était d'aller à l'escadron mobile d'Hamdalaï et de manière à les dissuader de m'y poursuivre. C'est ce qui fut fait. Dès que je suis arrivé au niveau de l'escadron mobile d'Hamdalaï, donc ils ont cessé leur poursuite. Je suis rentré dans l'escadron. Et je me suis fait accompagner par les gendarmes qui étaient là, jusqu'à mon domicile. Et après, ils sont rentrés à la maison. Vous dites que ces inconnus-là vous ont appelé par votre nom ? Ils m'ont appelé par mon nom. Mais ceci-là, arrêtez-vous. Est-ce que selon vous, c'est des gens qui vous connaissent ? Ça m'a mené à me poser beaucoup de questions parce que je suis sorti dans un véhicule, on peut dire banalisé, dans lequel je ne circule pas d'habitude. Et je suis très surpris qu'on m'ait intercepté dans la circulation en m'interpellant sur mon nom, alors qu'il n'était pas possible de me reconnaître dans la circulation puisque, comme beaucoup de 4x4 à Conakry, ce véhicule avait des vitres fumées. Donc ça m'amène à m'interroger à me poser certaines questions. Il faut dire que dès que je suis arrivé aussi à l'escadron, j'ai été reconnu tout de suite par ceux qui étaient là. Mais là, c'est ceci-là, c'est honorable celui-là et tout. Et je leur ai compté donc mes aventures, mais les deux personnes qui me pourchaçaient en moto ont tourné pour se fondre dans la nature. Selon vous, c'est une attaque visée, qui était bien préparée ? Mais évidemment, puisque j'ai été appelé par mon nom. Ensuite, l'acharnement avec lequel j'ai été poursuivi, parce que ça a duré presque une demi-heure. Vous voyez, c'est pas normal. Ça veut dire que ce n'était pas des voleurs de bandits ordinaires qui généralement se découragent lorsque leur intéressé parvient à prendre la fuite. Mais ils continuent à me pourchasser dans les deux sens, dans tous les quartiers de Taouïa. Et je n'ai dû certainement mon salut qu'à la présence de certains gendarmes au niveau du Ceron Point où se trouve justement l'escadron mobile de la gendarmerie de Hamdan Laï. Est-ce que selon vous, cette attaque est due à votre engagement politique parce que vous êtes quand même le porte-parole de cette opposition ? Je ne me connais pas en tout cas d'adversaire particulier. Je n'ai pas d'une amitié avec quelqu'un qui puisse l'amener à s'attaquer à moi de cette façon. Je n'ai aucun problème particulier avec qui que ce soit. Donc je ne peux en déduire que c'est certainement, peut-être que je dérange du point de vue de mon rôle au porte-parole de l'opposition, que certaines personnes, je ne sais pas à partir de quel niveau, est-ce que c'est d'un niveau élevé, est-ce que c'est simplement des personnes qui se laissent inivrer, qui se laissent inivrer par des discours communautaristes, des discours outranciers de certaines politiques aujourd'hui et qui essaient donc de régler le compte de l'opposition à travers son porte-parole ? Je n'en sais absolument rien. Ce que je sais que la direction de la police judiciaire s'est rendue ce matin à mon domicile pour faire les premiers constats, aussi bien sur le véhicule qu'à travers mes déclarations. Donc j'attends de voir la suite qui va être éventuellement apportée à cette affaire sans me faire trop d'illusions. Vous envisagez porter plainte contre X ? Oui, je vais le faire, quoique déjà l'action judiciaire semble être enclenchée d'office, puisque, comme je vous le disais tantôt, j'ai reçu déjà des inspecteurs de la police judiciaire, mais je vais suivre cette affaire jusqu'au bout, porter plainte contre X, parce que les personnes qui m'ont agressé, malheureusement, je ne les connais pas. Et peut-être qu'au fil des enquêtes, puisque l'agression dont j'ai été victime au niveau du véhicule, la casse du véhicule et tout ça, ça s'est passé devant la foule, puisque c'était une foule qui était à une cérémonie de mariage probablement, donc ça s'est passé devant cette foule-là, et les coups de feu ont été tirés au niveau du CBG, où là aussi, il y avait une cérémonie, ce qui a dispersé tout le monde. Peut-être qu'il sera possible d'identifier l'un des agresseurs, c'est tant jamais. Est-ce que cela pourrait vous amener un peu à vous désengager du côté de la politique ? Non, ceux qui me connaissent savent que je ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas m'effrayer ou m'intimidier, j'ai des convictions profondément ancrées en moi, et j'entends m'y conformer dans mon combat politique. On ne peut pas m'effrayer ou m'intimidier par des méthodes comme ça. Ceux qui me connaissent de toute façon le savent. Ceux qui essaient par ces méthodes-là de me neutraliser, peut-être me connaissent vraiment. Peut-être que ceux qui étaient envisagés, c'était la solution ultime en ce qui me concerne, je n'en sais rien. Et de toute façon, mon combat politique va continuer. Ça va d'ailleurs, ça me galvanise, et je crois que moi, l'adversité m'a toujours stimulé. Bien que celle-ci soit de notre genre, mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons nous battre encore davantage pour que la Guinée soit en état de droit. On ne risque pas de se faire tuer dans la rue à n'importe quel moment, y compris aux heures de pointe, y compris quand il y a une grande affluence, dans des quartiers populaires, et à des heures qui ne sont pas tardives. Comment voulez-vous que les investisseurs viennent en Guinée, que les touristes viennent en Guinée, lorsqu'ils voient sur le nez, lorsqu'ils voient dans les médias internationaux, que c'est comme ça que l'entraide des leaders politiques a fait servir de simples citoyens. Ceci dit, l'opposition républicaine va se retrouver demain à la réunion plénière. Nous allons évidemment discuter de cette question de sécurité et nous allons devoir prendre les mesures qui vont mettre les leaders de l'opposition et tous les responsables de l'opposition à l'abri de pareilles mises-aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup.